Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'univers captivant des séries télévisées françaises. Aujourd'hui, plongeons au cœur des rebondissements récents de « Ainsi Grand Soleil », la série à succès de France 2 qui continue de nous tenir en haleine en avril 2024. Dans cet épisode spécial, nous allons décrypter les dernières péripéties d'Eliott, Muriel et Thomas, et explorer comment la quête de liberté et les décisions risquées peuvent bouleverser l'équilibre familial. Entre trahison, espoir de rédemption et le poids des secrets, suivez-nous dans une analyse profonde des moments clés et des tournures inattendues qui définissent le destin de nos personnages préférés. Préparez-vous ? C'est parti ! Dans une tournure captivante des événements récents de « Ainsi Grand Soleil », Elliot, déterminé à clore son chapitre de « Fugitif », entraîne Muriel et Thomas, leur fils, dans une aventure risquée. Muriel, saisi par la réalité de leur situation, prend conscience du lourd tribut que leur famille pourrait payer. Elliot risque une possible incarcération à vie pour avoir bravé les ordres de Bernier. Cette décision audacieuse d'Eliott soulève des questions sur les limites de la loyauté et le prix de la liberté. Récemment, dans une révolte spectaculaire, Elliot a réussi à déstabiliser le procureur, ce qui a conduit à des conséquences inattendues. Actuellement derrière les barreaux, Elliot fait face à l'amertume de Muriel, qui lui en veut, tout comme sa famille, pour les tourments subis. Cependant, l'intervention de Charles a été déterminante, inclinant la situation en leur faveur. Dans les épisodes à venir de « Ainsi Grand Soleil », diffusés en avril 2024 sur France 2, on s'attend à une éventuelle résolution de cette crise. Dans « Ainsi Grand Soleil », Elliot bénéficie d'une sentence plutôt clémente, révélant ainsi une partie méconnue et complexe de son histoire. Muriel, de son côté, lui rend visite en détention pour exprimer sa frustration persistante à son égard, tout en reconnaissant comprendre les motivations profondes derrière ses actions. Elle insiste sur l'importance pour Elliot de la consulter avant toute prise de décision future, désireuse d'être impliquée et de partager son point de vue. Lorsqu'Eliott exprime le souhait de voir Thomas, Muriel lui apporte un peu de réconfort en lui présentant des photos de leur fils, créant un moment de tendre connexion malgré les barrières physiques et émotionnelles qui les séparent. Elliot exprime le désir d'avoir des visites familiales en prison, envisageant de se renseigner sur les modalités. Cependant, Muriel hésite à amener leur fils dans un tel environnement, craignant l'impact émotionnel sur lui. Malgré ses réserves, elle reconnaît que cette visite a insufflé un nouvel élan à Elliot. Parallèlement, Florent lui confirme qu'il devra certes purger sa peine, mais qu'une possibilité d'aménagement de peine pourrait se présenter dans quatre mois. Pour Elliot, cette perspective marque le commencement d'un renouveau dans sa vie. Sur France 2, Alain se trouve dans une situation délicate à cause d'Ava, tandis qu'Eliott met fin à sa vie de fugitif. Alain a traversé des moments difficiles avec Elisabeth, mais il semblait avoir surmonté ses épreuves. Cependant, un nouvel incident vient bouleverser leur tranquillité quelques jours plus tard. Elisabeth est alarmée par un bruit suspect dans la villa et quitte précipitamment leur chambre pour en identifier la source. Elisabeth découvre avec stupeur que plusieurs documents importants ont disparu, ce qui l'angoisse profondément. Pendant ce temps, Alain est également troublé par la situation. Il décide de se confier à Flore, lui révélant sa liaison avec Ava et le vol des documents. L'artiste, mettant en relation ces informations, décide d'enquêter sur la véritable identité d'Ava. Sa recherche révèle le caractère frauduleux de cette dernière. Ainsi, Alain prend conscience qu'il a été la cible d'une manipulation soigneusement orchestrée. Grâce à l'intervention éclairante de Flore. Face à cette révélation, le défi majeur pour Alain sera de trouver la manière la plus délicate de partager cette nouvelle avec Elisabeth, sachant l'impact que cela pourrait avoir sur leur relation. Alors que nous clôturons cet épisode d'analyse, une interrogation persiste. Elliot, est-il un fugitif ou un héros ? Son parcours, jonché de choix audacieux et d'une quête personnelle de justice, nous amène à réfléchir sur le mince fil séparant la légalité de la moralité. Un si grand soleil nous confronte à la complexité des décisions humaines et aux nombreuses directions qu'une vie peut prendre. Elliot, à travers ses actions, nous questionne sur ce qui définit un héros des temps modernes. Dans un univers où les enjeux sont considérables et les décisions difficiles, il symbolise ceux qui, malgré les obstacles, tentent de corriger les torts à leur manière. Son chemin vers la rédemption est parsemé d'embûches, mais il souligne une vérité universelle. Nos plus grands combats sont souvent ceux que nous livrons contre nous-mêmes et nos erreurs passées. Cette plongée dans les récents rebondissements de « Un si grand soleil » met en évidence la profondeur narrative de la série, capable de nous faire questionner, de nous émouvoir, et surtout, de nous faire méditer sur la nature humaine. Elliot, avec ses faiblesses et ses forces, nous rappelle que derrière chaque récit se cachent des nuances de gris, des instants de doute et des possibilités de changement. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse. Nous espérons avoir stimulé votre curiosité et enrichi votre appréciation pour « Un si grand soleil ». N'oubliez pas de liker, partager et commenter votre avis sur Elliot. Est-il un fugitif, ou un héros à sa manière ? Vos perspectives enrichissent notre communauté de fans de séries télévisées françaises. Restez à l'écoute pour plus de contenu, et jusqu'à notre prochaine discussion. Laissez « Un si grand soleil » illuminer vos soirées et vos pensées. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501